Yé Moutep. Ankh Udja, c'est Neb Neb. Douane t'cher à tout le monde, à Iti, je suis Baba, qui s'est-à-Kinkelewa-Mazou, le Chango Koufui Moutepa-Toumoura, de Père Ankh Mtouti, de l'Académie de la Culture Noire Kemeti, et du Mouvement Littéraire et Réligé Mkoro, le Kouch Kamit Kongo. Douane t'cher, et merci. Et comment pouvons-nous décrire le Mouvement Kouch Kamit Kongo? Le Mouvement Kouch Kamit Kongo est une plateforme qui prend en charge la revalorisation et surtout l'unité religieuse, mélanoderme. Qu'est-ce que nous entendons par religion? Nous n'attendons pas un dogme sous le modèle christianique ou autre. mais plutôt un ensemble de philosophies et littératures ayant pour sujet l'individu, la communauté et le créateur. Dans le monde, Mélanoderme, nous retrouvons aujourd'hui différentes philosophies et théosophies religieuses qui ont assis caractère tribal. et bien dans le Kouch Kamit Kongo, il y a la réunion de toutes ces philosophies depuis le Yoruba au Congo en passant par Kemet et toutes les autres différentes expressions de philosophies religieuses en créant en fait ce que nous appelons les Pantéens Kouch Kamit Kongo. tout en est tiers et merci. et pourquoi il est très important aujourd'hui plus que jamais de créer cette unification? parce que partout où vous allez, on parle de l'importance de l'union de l'Afrique ou du monde noir. On parle de l'importance de détruire les frontières coloniales imposées par l'impérialisme occidental des provenances exogènes. Mais tous, dans le même temps, savons aussi que les visibles procèdent de l'invisible comme en haut, comme en bas, qu'il n'est pas possible de les créer sur le plan physique ce qui n'existe pas sur le plan spirituel dans un premier temps, sur le plan énergétique dans un premier temps. C'est pourquoi nous commençons avec les couches Kamid Kongo, lançons l'initiative de récréer l'unité sur le plan énergétique, l'unité sur le plan spirituel pour qu'enfin cette unité puisse se manifester sur le plan physique. Est-ce que la religion Kouche Kamid Kongo est une nouvelle religion? Elle n'est pas une nouvelle religion. Elle est une religion en part entière. Elle est une religion parce qu'elle met ensemble différents aspects religieux. Elle met ensemble différentes religions à commençant par les Oyorouba qui fait partie d'Iffa à passant par le Voodoo en mettant toutes les différentes expressions se retrouvent dans les couches Kamid Kongo. Elle n'est pas une nouvelle religion mais j'ai pour l'erreur d'une alliance religieuse mélanodère. Et en parlant d'alliance religieuse, est-ce qu'on parle aussi d'alliance religieuse par exemple avec le christianisme ou l'islam et d'autres religions révélées? C'est quoi la différence? La différence ici est énorme. Les différentes expressions religieuses quand nous parlons du christianisme, nous sommes en train de parler d'un dogme. D'un dogme avec des spécificités ou des orientations à caractère commercial. Et tous ces différents religions que nous avons vues sont sortis du monde mélanoderme parce que la race mélanoderme est l'unique race qui a survécu les derniers cataclysmes qui ont frappé l'humanité. Et donc voilà que les différentes les bases qui ont servis pour créer l'islam ou le mahmoutisme qui ont servis pour créer le christianisme qui ont servis pour créer le bouddhisme ce ne sont que différentes philosophies des toutes petites philosophies qui ont été empruntées du monde mélanoderme. Et quand nous recréons l'unité mélanoderme nous ne prenons pas en considération le christianisme et l'islam mais nous sommes en train de reconsidérer les origines. Et dans les origines il n'y avait pas de christianisme dans les origines il n'y avait pas de l'islam il n'y avait pas de bouddhisme il y avait la spiritualité la religiosité mélanoderme. de bouddhisme il n'y avait pas de bouddhisme